Générique Générique Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à La Grande Ferme. Dans le cadre des rendez-vous d'Histoire de Québec, mes collègues et moi allons vous parler d'une nouveauté qu'on a ici à La Grande Ferme, mais qui n'est pas si nouvelle considérant son ancienneté. Il s'agit du jardin ancestral. Donc, certains écrits, en fait, témoignent qu'il y a eu un jardin ici, potagé, vers la fin des années 1740. Bref, c'est ce qu'on a voulu recréer ici à La Grande Ferme et qu'on va traiter tout au long de la conférence. Donc, avant d'en marquer dans cette histoire qui est passionnante, quelques mots sur La Grande Ferme. Donc, en fait, le bâtiment actuel a été construit en 1866. Toutefois, le site est occupé depuis bien plus longtemps, voire des centaines d'années. Donc, dans les années 1630-1640, on compte sur le site une maison en pierre de deux étages. En 1662, François de Laval acquiert une partie de la Seigneurie de Beaupré. C'est en 1668 qu'il en fait l'acquisition totale. Et on doit le dire, c'est un très grand territoire. La Seigneurie commence de la chute Montmorency et se rend jusqu'à la rivière du Gouffre, à Baie-Saint-Paul. Donc, en fait, François de Laval, oui, il fait l'acquisition de la Seigneurie de Beaupré, mais c'est aussi dans l'optique de nourrir les séminaristes qui sont dans le Vieux-Québec. Donc, il va faire construire ici La Grande Ferme et à ce moment-là, en fait, ça va être toute une micro-société qu'on va retrouver ici à La Grande Ferme. Donc, ça va être nécessaire, entre autres, de faire construire une rallonge à la maison en 1685. On va y faire construire aussi une église, une étape et une grange, et également une chapelle à l'intérieur. Dans la maison, il y a à peu près une cinquantaine de personnes. Donc, c'est les membres du clergé, des jeunes filles et également des mitoyens qui se côtoient. Donc, il y a tout ce beau monde-là. Donc, les mitoyens, en fait, le terme, ça désigne les élèves qu'il y a ici à La Grande Ferme. Parce que oui, il y avait une école ici en plein champ. À l'époque, on faisait l'école buissonnière. Donc, c'est un peu différent d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'était des enfants de parents un peu plus démunis, tout ça, ou des parents qui n'avaient pas forcément les moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, on les envoyait ici à La Grande Ferme et il y avait une éducation élémentaire. Donc, on apprenait à lire, à écrire et à compter. Et on espérait que certains embrassent la vocation ecclésiastique. Bref, il y a toute une société ici, à La Grande Ferme, sous le régime français. En 1759, il va y avoir la conquête. Donc, les troupes britanniques vont débarquer ici et vont incendier à peu près tous les bâtiments, malheureusement. Exception faite aussi, on va brûler l'église. Donc, à l'époque, le curé, M. Portneuf, avait demandé à ses concitoyens de prendre les armes, de se rebeller. Malheureusement, le curé va être la victime des flammes ainsi que celle de ses concitoyens. Donc, à ce moment-là, en fait, l'armée britannique laisse un paysage en désolation. Ça va prendre un certain temps avant que le séminaire investisse à nouveau pour faire construire la maison actuelle qui vient un peu plus tard, en 1866. Donc, après la conquête, en fait, on va reconstruire seulement une partie de la maison d'origine, qui va correspondre à peu près au tiers. Et le séminaire, n'ayant pas aussi les fonds nécessaires pour investir à nouveau, va s'occuper au minimum des installations. Donc, c'est un peu plus tard, en 1866, que le séminaire va faire construire la maison actuelle. Puis, au cours du dernier siècle, il va y avoir à peu près une vingtaine d'installations sur le site. C'est en 1975 que le gouvernement du Québec rachète la maison principale et que le monument, en fait, que le bâtiment plus précisément est nommé Monument historique. Donc, comme on peut le voir, le séminaire a longtemps été propriétaire ici, durant plus de 300 ans. Ça lui a permis, entre autres, de nourrir, oui, les prêtres en formation, mais aussi toute la population. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Derrière moi se trouvent les fondations d'églises qui ont été incendiées en 1759, au moment de la conquête. Grâce à l'archéologie, on sait un peu qui habitait ici sur la grande ferme. Il y a eu plusieurs fouilles qui ont été faites et on a découvert aussi des bâtiments ou des installations un peu plus anciennes même que les fondations. Notamment quand ça a été nécessaire de faire construire une rallonge à la maison en 1685. On sait qui habitait ici à la grande ferme, mais sur la côte de Beaupré, en fait, l'occupation du territoire remonte à bien plus longtemps, avant l'arrivée des premiers colons. Donc, il y a eu des traces des populations autochtones. Donc, pas très loin d'ici, en fait, tout près du Cap Tourmente, on a retrouvé des vestiges architecturaux qui témoignent de l'occupation autochtone. Donc, les archéologues ont constaté une construction, en fait, c'est une technique de construction de maisons longues propres aux Iroquoyens de la région. Également, on a retrouvé aussi des grains de maïs qui sont non carbonisés, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Donc, en fait, ces découvertes-là ont permis de dater, en fait, le site qui remonterait probablement au XIIIe siècle, voire même jusqu'à l'an 1000. Il y a d'autres artefacts aussi qu'on a retrouvés sur la côte de Beaupré. Au Trois-Couvents, qui est une institution muséale située à Château-Richer, compte dans sa collection archéologique, en fait, des objets autochtones, notamment une meule, un broyeur et un percuteur. Datant probablement de la période préhistorique dite sylvicole, la meule, en fait, servait à moudre les grains de maïs pour en faire de la farine. Le broyeur servait vraiment à écraser les grains. Enfin, le percuteur permettait vraiment de travailler d'autres outils, d'obtenir, en fait, des outils en pierre en les cognant ou en les frottant. Bref, c'est des objets qui témoignent de l'activité agricole, ici, des populations autochtones. On ne peut pas penser aux habitudes alimentaires des populations iroquoiennes sans parler, en fait, de la fameuse triade, les trois sœurs. Donc, en fait, c'est une technique qui est relativement simple et performante, qui a de nombreux avantages agricoles. Les tiges du maïs servent de tuteur aux haricots. L'haricot, en fait, va aller donner un peu de l'azote au niveau du sol, ce qui va être bénéfique à la fois pour le maïs et pour les courges. Et enfin, les courges, avec leurs grandes feuilles, vont permettre vraiment de conserver l'humidité et d'éloigner aussi tout ce qui est de mauvaises herbes. Donc, parmi les trois sœurs aussi, il y a un aliment qui est vraiment prisé. Le légume, en fait, qui est le plus prisé, c'est le maïs. C'est un incontournable. Donc, le maïs, en fait, on va l'utiliser notamment pour faire de la banique ou banoc. Donc, en fait, c'est de la farine de maïs qu'on va utiliser pour faire une espèce de pain, tout ça. Et chaque nation en fait sa propre recette. Donc, aujourd'hui, comme chaque famille a sa propre recette de spaghettis, à l'époque, on avait nos recettes de banique ou banoc. Et, en fait, on le fait cuire d'une façon différente aussi. Donc, parfois, ça va être dans le four, sur le four ou encore directement dans le sable, comme le font les inus. Également, le maïs, on va l'utiliser aussi dans la sagamité. D'emblée, on pourrait penser que la sagamité, c'est un potage qui regroupe maïs, courge, haricots, tout ça. Mais, c'est pas exactement ça. En fait, la sagamité, c'est plutôt d'apparence un peu d'un gruot où on va mettre de la farine de maïs. Et, dépendamment de la saison aussi, on va y ajouter divers ingrédients. Par exemple, quand ça va être le temps de la chasse, on va pouvoir y mettre du gibier. Ou encore, quand ça va être la pêche, du poisson. Donc, voilà. Et on y ajoute aussi d'autres légumes. Donc, comme on peut le voir, c'est des objets qui témoignent à la fois de, oui, de l'occupation autochtone ici sur le territoire, mais aussi de leur alimentation et des pratiques et savoir-faire culinaires. On est en 1668. Puis, Mgr Delaval vient d'acquérir les territoires à Saint-Joachim de l'ancienne compagnie de Beau-de-Pré pour ériger une petite et une grande ferme à Saint-Joachim. Son but, en fait, c'est de nourrir le séminaire qu'il vient d'instituer à Québec. Pour ça, il va engager un colon qui est sur place, qui lui va cultiver le jardin. En 1774, par exemple, ça va être Joseph Cadet, qui lui va entraîner le jardin, va amener sa famille. Puis, en 1749, quand le botaniste suédois Percalm se rend à la grande ferme, c'est Joseph Cadet qui va entraîner le jardin et qui va l'accueillir sur place. Si on parle un peu maintenant du contexte alimentaire de la colonie, en fait, au début, c'est assez difficile. Vous vous rappelez que le climat ici canadien est beaucoup plus aride, beaucoup plus difficile que le climat qu'on peut retrouver en Europe à l'époque. Puis, il y a aussi les sols qui sont plus durs, qu'il faut défricher. Par contre, dès la fin du 17e siècle, ça devient plus facile. Entre autres, parce que les terres du Saint-Laurent, en bordure du Saint-Laurent, plutôt, sont très fertiles. Plus fertiles que ce qu'on pourrait retrouver en France, mais aussi, ces terres-là sont moins soumises à des pressions populationnelles. Pour vous donner un exemple, par exemple, en 1675, eh bien, on est 8 000 dans la colonie en Nouvelle-France, tandis qu'en France, on est près de 21 millions. Donc, ça fait beaucoup plus de bouches à nourrir à ce moment-là. Donc, on va avoir une alimentation en Nouvelle-France qui est assez diversifiée. On va manger beaucoup de pain, on va en manger à tous les repas, du pain qui est entier. On va manger également beaucoup plus de viande qu'en France. On va la manger salée, parce que c'est la méthode de conservation principale à l'époque, mais on va aussi la manger fumée, en adaptant des techniques de conservation autochtones. On mangeait également beaucoup de poissons à l'époque, principalement de la morue, mais aussi de l'anguille. C'est quelque chose qui a un petit peu disparu aujourd'hui, l'anguille, mais on la pêchait à l'automne, en bordure du Saint-Laurent. Puis, ça permettait aux colons de respecter les calendriers, en fait, les calendriers catholiques à l'époque, qui imposaient beaucoup de jours maigres aux colons. On mangeait également beaucoup de légumes, mais on est en jardin en ce moment, donc on se rend compte qu'on mange beaucoup de verdure, beaucoup de pois, beaucoup de carottes, de navettes, tout ça. Puis, c'est des légumes qu'on va manger en été comme en hiver. Donc, ça permet vraiment de mettre en évidence l'importance du jardin en Nouvelle-France aujourd'hui. Maintenant, ce serait intéressant de faire une petite histoire des potagers en Nouvelle-France. Il faut savoir que les premiers à vraiment cultiver un jardin ici, ce sont les communautés religieuses, qui vont arriver au début du 17e siècle, puis qui, elles, vont instituer un jardin pour subvenir à leurs besoins, en fait, aux besoins du clergé, des besoins alimentaires, mais aussi des besoins qui sont médicinaux. On va se soigner avec les herbes qu'on va cultiver dans les jardins. Ils vont adopter une culture qu'on pratiquait en Europe depuis le 15e siècle. En fait, on va avoir les arbres fruitiers, puis les fines herbes sur le pourtour, près des remparts. Puis, au centre, on va avoir des carrés bien délimités de légumes et de fines herbes. Puis, parfois, on va avoir une fontaine ornementale au centre. Donc, ce qui est particulièrement pratique avec les potagers, c'est qu'on peut être autosuffisant assez rapidement. En un an, on peut avoir de bonnes récoltes pour être capable de bien s'alimenter pendant l'année durant, alors que si on compare, par exemple, avec un champ de blé, ça peut prendre plusieurs années pour être vraiment rentable. Donc, ça va devenir très rapidement une nécessité pour à la fois les communautés religieuses, mais aussi les familles. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on retrouvait dans ces potagers-là? On retrouve beaucoup de choses. Il y a une alimentation qui est très diversifiée. Pour les légumes, on a des carottes. On a des carottes rouges, des carottes blanches. Sinon, on a du chou qui est présent en abondance. On a aussi du navet, du rutabaga. On a des petits pois qui servent à l'alimentation à la fois des colons, mais aussi des bêtes. Puis sinon, au niveau des fines herbes, on retrouve beaucoup de sarriettes qu'on va manger l'hiver. On retrouve de la pimprenelle aussi, une herbe qui est assez peu connue aujourd'hui, mais qui goûte le concombre. C'est assez agréable. Sinon, on a des légumes qui sont un peu moins connus aujourd'hui. On a le topinambour, entre autres, qu'on redécouvre. On a le salsifis, qui est une racine qui est particulièrement agréable à cuisiner. Donc, c'est particulièrement des légumes qu'on va redécouvrir aujourd'hui, mais qui étaient déjà cultivés au temps de la Nouvelle-France. Maintenant, comment on sait ça? D'abord, il y a l'archéologie. On a consulté plusieurs rapports archéologiques. Puis, il y a particulièrement la carpologie, qui est très utile. Ça, c'est une science qui va étudier les semences, mais aussi les résidus alimentaires en contexte archéologique. Donc, ça nous permet vraiment de reconstituer ce qu'on mangeait à l'époque. Puis ensuite, évidemment, il y a les écrits de Perkalm, qui lui est un botaniste suédois, qui s'est rendu à la grande ferme en 1749. Puis, on a retrouvé ses témoignages. Donc, à partir de ça, on est capable d'avoir une description assez détaillée de ce qu'on pouvait manger, ce qu'on pouvait retrouver dans les assiettes tous les jours. Perkalm, il ne vient pas au Canada par hasard. En fait, c'est une commande de l'Académie royale de Suède qui passe une commande en 1748, puis qui lui dit « Perkalm, pourrais-tu venir au Canada pour récolter des semences, les apporter en Suède, puis ensuite on va faire des études? » Donc, il s'exécute, il se rend au Canada, et puis il va séjourner chez les élites coloniales principalement. Mais il va aussi recueillir plusieurs informations sur le mode de vie des habitants. Puis c'est comme ça qu'on a de l'information sur les jardins, sur ce qu'on mangeait, sur le contenu du potager de la grande ferme, même parce qu'il va se rendre à la grande ferme à l'été 1749. Donc, Perkalm va être en visite chez les séminaristes à l'été 1749. Il va profiter de leur hospitalité pendant quelques jours, puis il va décrire avec beaucoup de précision ce qu'on retrouve sur les lieux. Il va dire qu'il y a des pommiers, qu'il y a des noyers, qu'il y a des pruniers près de la maison des séminaristes, puis que dans l'intervalle, eh bien, on retrouve plusieurs carrés de potager. On a des légumes d'un côté, on a aussi des fines herbes, puis on a les herbes médicinales d'un autre côté, puis ça va permettre ces rangées d'arbres-là de protéger les légumes, les herbes du vent. Donc, il va même dire que le jardin était particulièrement rentable parce qu'on était capable de bien se nourrir au quotidien. En fait, le jardin était tellement rentable qu'il était capable de nourrir à la fois les prêtres qui habitaient au Petit Cap, les séminaristes, sa famille, mais aussi de produire assez de surplus pour vendre au marché, puis avoir un revenu de plus de 100 livres pour payer le loyer par année, qui était de 100 livres au Séminaire de Québec. Maintenant, pour ce qui est de la disposition du jardin. Eh bien, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des carrés de légumes, mais c'était assez différent de ce qu'on pouvait retrouver dans les communautés religieuses. En fait, surtout parce qu'on avait mis de côté les plantes ornementales, on n'en avait pas besoin. Donc, on cultivait vraiment ce qui produisait de la nourriture. On avait les légumes qui étaient d'un côté, puis ensuite, on avait les fines herbes puis les herbes aromatiques. Tout ça était encadré de fleurs. En fait, on avait l'habitude à l'époque d'encadrer les jardins de fleurs pour chasser les insectes, puis ça aidait les plantes à pousser. Par exemple, on avait de la capucine que nous, on a mis dans le jardin derrière moi. Donc ça, ça va vraiment éloigner les pucerons, par exemple. Ça va permettre aux carottes de mieux pousser. Donc, le jardin puis les carrés de légumes vont être disposés d'une manière bien précise. On appelle ça le compagnonnage. Ça, c'est quoi? En fait, ça va être d'établir quels légumes vont pousser le mieux à côté d'autres légumes ou d'autres herbes. Par exemple, on va établir que la carotte pousse moins bien à côté de la menthe. Par exemple, on remarque que les carottes sont moins grandes, poussent moins bien. Mais que la carotte va pousser mieux à côté des petits pois. Ça, c'est des règles qui vont encore être suivies aujourd'hui par les jardiniers. À l'époque, on apprenait ça par expérience, par essai-erreur. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'était à cause des propriétés dans le sol qui étaient puisées différemment par différents légumes. Donc, il y avait certaines combinaisons qui étaient meilleures que d'autres. On constate donc à ce moment-là que le jardin, c'est vraiment un écosystème qui a sa propre vie. Il n'y avait pas d'engrais chimiques à l'époque. Donc, il fallait vraiment se fier là-dessus pour être en mesure d'avoir des belles plantes qui donnaient des bons rendements. Maintenant, pour entretenir le jardin, il fallait d'abord beaucoup d'habileté, d'énergie. Mais il fallait aussi avoir quelques connaissances techniques. Par exemple, il fallait mettre le jardin à l'abri du vent pour être capable de bien faire pousser certaines plantes qui étaient plus fragiles. C'est pour ça qu'on les mettait souvent entre certaines rangées d'arbres. Il fallait également le mettre assez près d'une source d'approvisionnement en eau parce qu'on arrosait le jardin fréquemment. Disons, dans une chaude journée d'été comme aujourd'hui, en juillet, on pouvait arroser jusqu'à deux fois certains plants. Donc, c'était important. On transportait à l'époque des seaux d'eau en bois. Puis, certaines familles plus aisées avaient des arrosoirs en métal. On en a retrouvé, entre autres, dans certains inventaires après décès sur la côte de Beaupré. Après ça, il fallait labourer le jardin. C'était souvent quelque chose qui était fait par les jardiniers, par la famille. C'était une corvée familiale, même, de labourer le jardin. Puis ensuite, il fallait enfumer. Ça, en fait, c'est d'étendre du fumier partout sur le jardin avec ce qu'on appelait une croix à fumier. En fait, c'est dérivé du mot « crochet ». Donc, croix à fumier, on étendait le fumier avec ça. Une fois que c'était fait, ça c'était à l'automne, on laissait le jardin en dormance pendant tout l'hiver. Puis, au printemps, c'était le temps des semailles. Les premiers colons ont utilisé une technique qui ont emprunté des Autochtones qui, eux, semaient dans la terre la tourbe, puis le gardaient à l'intérieur des maisons longues, parfois quelques semaines, jusqu'à ce qu'il y ait une petite semence qui émerge. Et puis, ça permettait aux plantes plus fragiles de vraiment pousser comme il fallait dans le jardin une fois qu'ils étaient plantés. Donc, on a utilisé cette technique-là à la grande ferme. Ça a bien fonctionné pour certaines variétés qui étaient un peu plus fragiles. Il fallait également mettre le jardin près de la maison pour chasser, par exemple, les oiseaux qui pouvaient aller manger les graines. Il y avait aussi certains animaux sauvages qui, parfois, étaient dans le jardin, mangeaient les récoltes. Mais surtout, il y avait les animaux domestiques parce qu'il faut se rappeler que c'était une grande ferme. Il y avait avant tout des animaux domestiques sur la grande ferme. Donc, on clôturait le jardin, parfois, pour être sûr que les animaux domestiques n'allaient pas manger les profits qu'on avait tant de mal à récolter. Donc, une fois que tout ça était semé, il fallait entretenir le jardin. C'était souvent la femme de la maison qui allait sarcler le jardin, au moins tous les jours. Sarcler, en fait, c'est enlever les mauvaises herbes. Elle y allait à la main, souvent, comme ça. Après ça, il fallait bêcher pour vraiment retourner la terre. On y allait avec une bêche qui est un outil, un long manche en bois avec une lame en métal. Puis, parlant d'outils, en fait, les premiers outils en Nouvelle-France sont importés d'Europe. Mais ensuite, on se rend compte que la terre est très dure, qu'après quelques générations, ça rouille tout ça. Puis, on n'avait pas nécessairement le métal nécessaire ou les compétences nécessaires pour vraiment fabriquer le métal au début de la colonie. Donc, à ce moment-là, on prenait du bois, des forêts environnantes. Il y en avait en abondance et on faisait des outils en bois. C'est pour ça que la plupart des outils ne sont pas parvenus jusqu'à nous aujourd'hui, qui datent de cette époque-là, disons. Donc, une fois qu'on avait bien entretenu le jardin, que la récolte était bonne, il fallait faire quelque chose de ces légumes-là. La plupart étaient envoyés au Séminaire de Québec pour nourrir les séminaristes. Ensuite, on en vendait parfois sur les marchés, sur la côte de Beaupré, mais aussi à Québec. Mais le reste était vraiment consommé au sein de la famille, puis il fallait les transformer. Donc, on mangeait beaucoup de verdures pendant l'été. On mangeait de la salade, des épinards, de la chicorée, entre autres. On mangeait aussi beaucoup de légumes comme du chou. On mangeait du chou à toutes les sauces, mais aussi de la gourgane, de la gourgane de Charlevoix, que vous connaissez peut-être. Été comme hiver, il y avait un plat qui était vraiment au centre de toutes les tables en Nouvelle-France, puis c'était le pot au feu. Le pot au feu, le principe en fait, c'est qu'on prend un grand chaudron de fonte, on va l'accrocher sur une crémaillère au-dessus du feu, puis on va faire mijoter de la viande puis des légumes pendant très longtemps. Donc, il y avait un bouillon qui devenait très, très goûteux. On le séparait du reste, on mangeait le bouillon avec le pain, puis les légumes, puis la viande à part. Donc, c'était vraiment un plat qui était mangé partout, dans toutes les classes sociales, en fait. Puis selon la saison, il y avait différentes sortes de pot au feu. En fait, en Europe, on disait pot au feu, mais au Québec, on a plutôt conservé le terme bouillie. Donc, certaines de vos grands-mères font peut-être encore du bouillie, mais ça date de cette époque-là encore. Il y avait le bouillie d'été, on mettait bien sûr du bœuf, du lard salé. Ensuite, on pouvait mettre des épis de maïs entiers. On pouvait mettre des haricots, des haricots jaunes, parce que les haricots verts n'étaient pas encore présents en Nouvelle-France. Sinon, on mettait plusieurs herbes aromatiques, comme de la pinprenelle, qui a le petit goût de concombre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis si on va plutôt en hiver, on avait encore du bœuf, du lard, mais à ce moment-là, on avait du chou qui se conservait mieux pendant l'hiver. On avait du rutabaya, qui était un légume sensiblement pareil au navet, mais un petit peu plus goûteux, plus gros, qui se conserve mieux pendant l'hiver. Puis on avait de la sariette, qui était, disons, l'épice d'hiver par excellence, qu'on faisait sécher, qui se conservait bien, puis qui aromatisait tous les plats en hiver. Donc, parlant d'hiver, ça serait intéressant de comprendre comment on conservait les légumes durant la saison froide. On s'est rendu compte, au début de la colonie, que le chou se conservait assez bien sous la terre quand on le laissait là, jusqu'au 1er décembre, disons. Tant qu'il était couvert de neige, ça fonctionnait bien. Mais sinon, il y a vraiment quelque chose qui va révolutionner la conservation des légumes, puis ça, c'est les caveaux à légumes, qui sont propres au territoire ici. En fait, en France, il n'y avait pas ça parce que les températures ne justifiaient pas de caveaux à légumes. Puis on dit que les premiers colons, ce serait inspiré des techniques autochtones qui, eux, enterraient leurs légumes pour fabriquer des caveaux à légumes. On va en retrouver partout sur la côte de Beaupré. Puis encore aujourd'hui, si vous vous promenez, vous allez en voir en bordure de route tout plein. C'est vraiment caractéristique de la région ici. 1759. On est presque à la fin de la Nouvelle-France. Comme vous l'avez entendu un peu plus tôt, en 1759, les Anglais vont venir ici, à Saint-Joachim, vont incendier et attaquer la Grande-Ferme. Après ça, la Grande-Ferme va être laissée à l'abandon par le séminaire et va seulement faire un retour en 1866. Les Anglais s'installent sur le territoire de la Nouvelle-France, qui devient sous le régime britannique, et donc vont apporter avec eux leurs habitudes alimentaires et leur savoir-faire. Avec l'arrivée des Anglais, coïncide l'arrivée de la patate dans les assiettes des Canadiens. La patate, c'est difficile à comprendre, en fait à se l'imaginer plutôt, mais la patate ne fait pas partie de nos potagers ici auparavant. Donc on ne la cultive pas. Les Français, les Canadiens pensent que c'est un légume qui n'est pas bon à manger, qui irie même des Anglais en se disant « voyons qu'ils mangent ça de la patate » parce qu'eux, ça fait déjà une centaine d'années qu'ils en consomment, la patate jaune. Ils se disent « non, 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 nous on ne veut pas ça ». Par contre, juste avant qu'on tombe sur le régime britannique, il y avait déjà l'intendant Bigot qui s'était dit que ce serait peut-être intéressant qu'on sème ça des patates sur le territoire parce qu'en cas de famine, ça pouvait peut-être nous aider. Quand on tombe sur le régime anglais, on a maintenant le général Murray qui est le premier gouverneur sous le régime britannique qui va lui aussi encourager fortement la culture de la pomme de terre sur le territoire. Il va donc donner des semences, enseigner aux Canadiens à cultiver la patate. Malgré ça, au début, on n'est pas trop chaud à l'idée de manger de la patate. On va la cultiver, OK, mais on va la garder pour les animaux. Donc ce ne sera pas les humains qui vont la consommer. Mais il va falloir attendre un peu plus tard, donc vraiment au début du 19e siècle, pour que là, on se mette vraiment à manger de la patate et que la crise du blé vienne fortement influencer la consommation de la pomme de terre. Donc la crise du blé qui se passe en fait dans la fin de la première moitié du 19e siècle va faire en sorte qu'on va prendre la patate pour remplacer le blé. On va la mettre dans nos pains, on va la mettre sur nos tables. On va tellement la mettre sur nos tables qu'il y a même des familles qui vont ne manger que des patates. Donc c'est pour dire à quel point la patate va prendre la place. La patate prend son envol ici, donc sur le territoire québécois, mais prend aussi son envol en Europe, puisque en France, on a Parmentier, entre autres, qui va devoir, qui va élaborer des recettes pour faire la promotion de ce légume-là. Et à partir de la fin des années 1700, en fait, la patate va aussi se retrouver sur les tables des habitants de notre ancienne mère patrie. Ici, donc, au Québec, on va manger la pomme de terre et on va l'adapter à toutes sortes de sauces. Puis c'est le cas de le dire, parce qu'avec l'arrivée des Irlandais, la patate va vivre un bel essor et on va d'ailleurs la manger en galette ou même, comme les Irlandais le font, avec carrément, vous savez sûrement déjà manger ça, enfin là, une pile de pommes de terre en purée, avec un trou au milieu, puis du gravy. Ça, ça nous vient des Irlandais. La patate va prendre énormément de place et même les caveaux à légumes vont être remplis de pommes de terre parce que c'est vraiment un légume qui va être cultivé à grande échelle. Et aujourd'hui, bien, comme vous le savez, je pense qu'on a tous un grand-père ou un grand-oncle qui ne peut se passer de la patate dans ses repas et qui se dit qu'un repas, pas de patate, c'est pas un repas. On peut dire que les Français étaient dans les patates. En même temps que les Anglais, on va aussi avoir un autre légume, ou plutôt, je devrais dire, un fruit qui va prendre la place dans nos assiettes. C'est pas nécessairement eux qui vont l'apporter sur le territoire, par contre, ça coïncide avec leur arrivée aussi, c'est la tomate. La tomate, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais elle n'est pas dans le jardin parce que les Français ne la cultivent pas, les Canadiens non plus. Quand on la cultive, en fait, petite erreur de ma part, on la cultive, mais pas pour la manger, c'est une plante ornementale. Donc, on ne s'en sert pas pour la mettre dans nos assiettes. C'est vraiment un peu plus tard que ça va venir et que là, les Anglais vont nous montrer qu'eux, ils mettent ça des petits carrés de tomates dans les soupes et que c'est bon quand c'est chauffé. Puis on peut faire de la sauce avec des tomates. Là, on se rend compte que la tomate, on peut la mettre un peu partout et qu'elle est très intéressante. Les Anglais vont aussi nous amener le goût du dessert. Donc, oui, on a du sucre pendant la Nouvelle-France, mais on ne mange pas autant de desserts que sous le régime britannique. Mais c'est vraiment eux qui vont nous apporter ce savoir-là, qui vont apporter, par exemple, les poudings, qui sont l'ancêtres de notre fameux pouding chômeur, qui vont nous apporter aussi les croustades. Une croustade aux pommes, c'est tellement bon. Ça, c'est grâce à eux qu'on mange ça. Et qui vont aussi, par exemple, nous apporter les fameux grands-pères dans le sirop, qui font partie des traditionnels soupers de cabane à sucre. Sous le régime britannique, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on va aussi avoir la grande vague d'immigration irlandaise. Celle-là va nous apporter le gros déjeuner matinal. Donc, des oeufs, du bacon, la saucisse, la galette de pommes de terre. Comme j'ai parlé un peu plus tôt, nous viendrons justement des Irlandais. Donc, ce beau repas-là du matin vient, entre autres, avec les Irlandais. Ensuite, pendant cette même période-là, j'en ai parlé un peu plus tôt, il va y avoir le retour de la grande ferme en 1866. Donc, le séminaire va reprendre la grande ferme et recommencer à cultiver ces fermes-là. Ensuite, parlons des terres de Saint-Joachim et de leur traitement par le séminaire. Donc, comme on l'a dit plus tôt, la grande ferme est abandonnée jusqu'en 1866. Cependant, ça ne veut pas dire que Saint-Joachim n'est pas exploité par le séminaire pour ses terres. Donc, le séminaire va fonder d'autres fermes. Donc, au début du 19e siècle, même à la fin du 18e siècle, va fonder plusieurs fermes et va continuer à cultiver les terres pour alimenter un petit peu ces séminaristes. On va cultiver donc plusieurs terres ici à Saint-Joachim. Les fermes du séminaire qu'on retrouve ici à Saint-Joachim vont avoir chacune un peu leur spécialisation. C'est-à-dire que, comme avec l'industrialisation, on va commencer vraiment à se perfectionner dans certains domaines, eh bien, l'une d'entre elles va être axée davantage sur la production laitière, puis une autre, par exemple, plus sur la culture des vergers, donc la production arboricole. Ça, c'est le cas de la ferme des Coteaux. On la forme donc au début des années 1800 et c'est cette ferme-là qui va servir un peu de ferme modèle. En fait, ça, c'est un plan que les séminaristes ont parce que dans les années 1848, ils vont envoyer l'un de leurs prêtres étudiés à Harvard pour que lui apprenne vraiment les sciences naturelles, pour qu'il revienne ici et qu'il fasse la ferme des Coteaux le modèle pour toutes les autres fermes du séminaire. C'est un projet qui va un peu mourir dans l'œuf parce que c'est écrit, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec la suite. Par contre, on sait que la ferme des Coteaux a été assez importante pour la production, comme je disais, arboricole et qu'on a vraiment voulu cultiver plein de fruits aussi par la suite. Dans les vergers de la ferme des Coteaux, on va retrouver entre autres des poires, des prunes, des cerises, des pommes, des pommes comme la fameuse ou la pomme de Sibérie ou encore la Saint-Laurent. Des variétés qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Par contre, je pourrais déjà vous dire que vous avez déjà goûté à une fameuse, probablement, parce que la fameuse, c'est une famille de pommes de laquelle fait partie la pomme McIntosh. La spécialisation des différentes fermes du séminaire est vraiment le reflet de cette époque-là où on s'en va vers une ère d'industrialisation. C'est-à-dire que là, on est rendu à peu près à la fin du 19e siècle. La technologie ou plutôt la mécanisation des pratiques fait son entrée. De plus en plus, on va se tourner vers les machines, on va délaisser un peu les humains pour cultiver. Et c'est ce qui va amener quand même un changement dans les pratiques agricoles ainsi que dans les pratiques alimentaires. Comme on vient de le mentionner, on entre dans une ère d'industrialisation. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir des usines poussées un peu partout et aussi, comme je le disais plus tôt, que les fermes vont se mécaniser. Ce qui fait qu'on va avoir besoin de peu moins de personnel. Comme on a des usines un peu partout, les gens des campagnes vont tranquillement bouger des campagnes vers les villes ou encore vont aller vers les États-Unis pour se trouver des emplois et des endroits, comme je le disais, où travailler. Avec la technologie et les nouvelles connaissances qu'on acquiert, on va apprendre à conserver, en fait à mieux conserver les aliments. On va entre autres apprendre à pasteuriser le lait, ce qui va faire qu'on va pouvoir consommer et conserver plus longtemps nos produits laitiers. On va aussi apprendre à carrément mettre des aliments en boîte de conserve, comme par exemple les soupes Campbell qui vont faire leur apparition justement au début du 20e siècle. On va aussi faire la découverte des différentes vitamines, nutriments. On sait déjà que les aliments, c'est bon pour notre corps, que ça peut nous donner de l'énergie, par exemple, mais on va vraiment comprendre que certains aliments comportent certaines vitamines qui sont encore meilleures pour notre santé. Par exemple, on va apprendre que la vitamine C se trouve dans les agrumes et en en parlant justement, en diffusant l'information, les gens vont se mettre à consommer le jus d'orange le matin, donc qui va accompagner notre déjeuner. On va aussi voir plusieurs nouveaux légumes et fruits qui sont importés. L'importation existe déjà. On importe déjà des produits, même depuis la Nouvelle-France, pas des masses, il faut dire, mais néanmoins, on va continuer davantage à importer et ça va prendre beaucoup plus de place dans nos gardes-mangers. On va voir dans les livres de recettes apparaître des aliments, comme je le disais, les oranges ou encore les ananas, les bananes. On va faire du pain aux bananes, ça, ça va être bon. Comme on le sait, le début du 20e siècle va être marqué par une première guerre mondiale qui va quand même changer un peu les habitudes alimentaires de ce côté-là aussi. C'est-à-dire qu'avec la guerre, on va avoir des coupons de rationnement, donc on va pouvoir moins consommer par famille et on va encourager fortement la consommation des produits locaux. Pendant cette période, notre gouvernement va encourager la production de fruits et de légumes plutôt à la maison, c'est-à-dire qu'il va fortement inciter son peuple à avoir sa propre petite parcelle, donc à avoir ses propres légumes, son propre potager, qu'on va appeler les jardins de la victoire. On va aussi avoir un encouragement du côté de la consommation des produits locaux. Comme je disais, les gens sont habitués, on a des conserves maintenant, en 1918, entre autres, on va demander aux habitants du Québec de consommer des produits frais, des produits d'ici, parce que justement, on veut vraiment encourager l'économie à l'interne. Après, là commence une époque de grande consommation. On est content, les épiceries, petites épiceries vont peu à peu être appelées à disparaître ou en tout cas partiellement disparaître. On va voir les supermarchés, on va voir les réfrigérateurs et on va vouloir les remplir avec plein de bonnes choses. Ça va être l'abondance. On va un peu perdre ce côté-là des produits locaux. Les potagers vont être délaissés, mais un peu plus tard, vers la fin des années 1900, comme vous l'avez peut-être vu vous aussi, il va y avoir un retour de ce goût-là des produits qui sont faits chez nous. Dans la deuxième moitié des années 1900, comme on le sait, il y a une grosse vague d'affirmations identitaires au Québec. Ça se reflète aussi dans notre identité culinaire. Ça va venir un peu plus tard, mais vraiment, on va vouloir s'affirmer. On va vouloir que le Québec s'affirme, en fait, avec sa propre identité, tant dans ses restaurants, dans ses aliments, que dans ses livres de recettes, par exemple. On va avoir des grands chefs qui vont nous faire des livres de recettes où les recettes vont mettre de l'avant les produits qu'on consomme ici, en fait, qu'on cultive ici. On va vouloir colorer nos assiettes avec notre nordicité, les produits qui sont uniques au Québec ou propres au Québec. On va aussi assister au retour des potagers maison. On aime ça, pouvoir cultiver notre terre, savoir d'où viennent nos légumes. Donc, le retour des potagers à la maison va aussi s'effectuer. Et avec le retour des potagers maison, l'arrivée, en fait, le retour des marchés publics. Qui dit marché public, dit produits locaux. Petit bond dans le temps, on arrive à la fin des années 1900, plus précisément, les années 90 et même le début des années 2000. On assiste à, je dois dire, un milieu tout à fait effervescent au niveau de la mise en valeur des produits locaux, des produits d'ici. On veut vraiment mettre de l'avant le savoir-faire de nos producteurs québécois. Les consommateurs recherchent de plus en plus les produits qui sont fabriqués ici, qui sont cultivés ici. On voit les microbrasseries, les microdistilleries pousser un peu partout. On cherche vraiment des produits d'ici à consommer et à mettre sur nos tables. On est tellement fiers de ce que le Québec a à nous offrir qu'on va même jusqu'à créer, en 2006, le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. Ce conseil-là, dans le fond, va servir à mettre des appellations sur différents produits et à réglementer un peu leur production. La première appellation à avoir le jour, c'est Agneau de Charlevoix, qui voit le jour en fait en 2009 et qui nous garantit, quand on a un agneau qui a le seau Agneau de Charlevoix, que c'est un agneau qui a été produit dans la belle grande région de Charlevoix. Aujourd'hui, on est rendu à sept appellations contrôlées. On en a même, en fait, sept appellations réservées, je devrais dire, et on en a même trois qui sont en préparation de le devenir. Parmi les sept appellations, je pense entre autres à Cidre de glace du Québec. Le Cidre de glace, on est assez fiers de ça. Il y a aussi l'appellation « vin du Québec » qui nous garantit que le vin qu'on consomme a été produit ici, au Québec. C'est donc rendu qu'aujourd'hui, on peut se faire un vin et fromage entièrement québécois. Tout ce qui manque, là, c'est ma présence. Donc, j'attends vos invitations. L'idée du jardin nous est venue de l'importance agricole de la grande ferme. Dans l'exposition qu'on retrouve à l'intérieur du bâtiment principal, il y a déjà plusieurs informations sur les habitudes de consommation alimentaire, mais pas beaucoup de choses sur les modes de production alimentaire. Donc, c'est ce qu'on a essayé de comprendre avec le jardin. Il a d'abord fallu faire une recherche historique en amont. On a consulté, en fait, beaucoup de rapports archéologiques. On a consulté aussi les écrits de Percalm. Il y a aussi la question des variétés autochtones qui a été abordée. Ça, Audrey-Anne nous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Mais vraiment, le plus grand défi, ça a été de retracer un patrimoine agricole qui datait de centaines d'années. On avait de l'information sur les variétés qui ont été utilisées, mais on n'avait pas nécessairement les semences. Donc, ça a été ça notre plus grand défi. Par chance, on a pu compter sur plusieurs petites organisations, petites entreprises qui, elles, préservaient ce patrimoine agricole-là puis étaient productrices de ces semences ancestrales-là. Donc, on a fait affaire avec W.H. Perron, aussi avec les jardins de l'Écoumène et puis Terre-Promise qui sont tous des producteurs de semences établies au Québec puis qui se spécialisent dans les semences ancestrales. Donc, c'est avec eux qu'on a fait affaire. Ils nous ont aidé aussi sur le plan de l'entretien et tout ça. Donc, ça a été particulièrement utile. Donc, après, ça a été d'établir vraiment le plan du jardin parce qu'il fallait que ça respecte à la fois les règles du compagnonnage d'un jardin français, mais il fallait aussi que ça soit intéressant pour les visiteurs de venir se balader dans le jardin puis que ça se prête à l'interprétation historique. Donc, on a opté plutôt pour un plan chronologique. On entre dans le jardin avec les variétés autochtones, donc avec les trois sœurs dont Audrey-Anne vous a parlé un petit peu tantôt. Ensuite, on se dirige vers les variétés françaises. C'est chronologique, mais il y a aussi de la continuité dans tout ça parce que les variétés autochtones ne vont pas disparaître sous le régime français puis les variétés qui ont été importées d'Europe ne vont pas disparaître sous le régime britannique. Donc, c'est cette idée-là aussi qu'on a essayé de véhiculer à travers le jardin. Pour ce qui est des variétés européennes, on a d'abord le rutabaga qui est une sorte de navet mais un petit peu plus gros au goût plus prononcé que le navet blanc puis qui était utilisé particulièrement l'hiver parce qu'il se conservait mieux. Ensuite, on a les concombres. Concombres qui ressemblaient plus à des concombres des champs qu'à un concombre anglais qu'on pouvait retrouver à l'épicerie. Mais c'était des concombres qui étaient plus acides que ce qu'on retrouve aujourd'hui puis on dit même que ça faisait rôter les colons à l'époque. On avait aussi les gourganes qui sont spécifiques de la région de Charlevoix puis de la côte de Beaupré. Puis à l'époque, on appelait ça des fèves du marais. En fait, c'est parce que ces fèves-là qui étaient des fèves assez grosses étaient consommées par les marins parce qu'elles étaient particulièrement nutritives et faciles à transporter en bateau puis à conserver. Donc, on faisait de la soupe avec la célèbre soupe aux gourganes mais ça date de cette époque-là. Aussi, avant l'arrivée de la pomme de terre sous le régime britannique, la gourgane était utilisée comme principale légume d'accompagnement parce qu'elle était très nutritive puis qu'elle avait l'avantage, comme je vous ai dit tantôt, de bien se conserver. On avait également de l'ail, de l'oignon et du poireau en abondance. On en mettait vraiment à toutes les sauces parce que ça relevait le goût des plats. On dit même qu'on consommait le pain avec de l'ail. Même au déjeuner, on frottait le pain avec de l'ail, ça lui donnait du goût, on aimait ça. Puis l'oignon qui était consommé, c'était particulièrement de l'oignon rouge. L'oignon blanc n'était pas encore en Nouvelle-France puis on appréciait l'oignon pour son goût un petit peu doux qu'on mettait à la fois dans les plats, dans les sauces. On le mangeait cru aussi parfois en salade. Les petits pois sont aussi importants parce qu'ils permettaient de nourrir à la fois les hommes mais aussi le bétail. Puis on va même inventer un outil particulier qu'on appelle le crocheton à petits pois. Je ne sais pas si vous connaissez le peigne à bleuets mais c'est un petit peu le même principe donc ça permettait de ramasser les petits pois plus facilement, plus rapidement. Finalement, on a les betteraves qui étaient cultivées beaucoup au début de la colonie. Ça permettait de s'alimenter mais on en faisait aussi de la teinture puis il y avait certaines personnes qui se spécialisaient dans la fabrication de vin de betterave parce que le raisin était moins accessible à l'époque. Donc les colons de la Nouvelle-France avaient aussi certaines plantes médicinales donc ils connaissaient l'usage en Europe des plantes qui ont été adaptées des traditions autochtones. On avait de la menthe sauvage qu'on utilisait ici pour soigner la toux et les maladies pulmonaires. On avait aussi du gingembre sauvage qui a été adopté de la pharmacopée autochtone. Ça, on utilisait ça beaucoup en cataplasme mais aussi pour purifier le sang, on disait. Sinon, on avait de la pimprenelle qui était utilisée dans les salades mais aussi, on disait, pour stopper les hémorragies. Je ne sais pas si ça fonctionnait vraiment mais c'était ça qui était utilisée à l'époque. Puis, finalement, on avait de l'armoise qui, elle, est vraiment adoptée de la pharmacopée autochtone puis qui était utilisée en cataplasme pour soigner les infections de la peau entre autres. Donc, on va fabriquer avec ces plantes-là ce qu'on appelle des simples. Des simples, c'est des médicaments simples à fabriquer chez soi qui étaient utilisés par tout un chacun pour traiter tous les maux bénins du quotidien. Comme on peut le voir, le jardin a toujours eu son importance ici à la grande ferme mais aussi sur tout le territoire québécois. Donc, un peu moins présente aujourd'hui à Saint-Joachim comparativement à avant, l'agriculture reste quand même une activité importante ici sur la côte de Beaupré. En 2014, on dénombrait 83 fermes. Plus d'une vingtaine d'entre elles cultivaient des fruits et des légumes. Donc, c'est pas peu dire, un, il y en a ici sur la côte de Beaupré. Donc, que ce soit pour déguster un bon vin, du kombucha ou pour encore faire de la cueillette de pommes, citrouilles en famille ou entre amis, la côte de Beaupré regorge de fruits et de légumes et peut-être même plus qu'avant. Parce qu'effectivement, les producteurs tiennent compte aussi aujourd'hui du climat. Ils ont aussi les produits qui sont plus orientés pour des clientèles touristiques et également on a des gens qui sont férus qui adorent vivre une expérience culinaire, alimentaire. Donc, voilà. J'espère que, en fait, on espère que vous en avez appris plus aujourd'hui sur le jardin et sur l'alimentation. Donc, si vous êtes de passage sur la côte de Beaupré ou vous voulez en savoir plus sur le jardin ancestral, passez à la grande ferme. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada